bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un kit de mospida et il s'agit du ride armor ou un quinzième de e-mail et qui a la particularité de ne pas être transformable c'est à dire que chez e-mail nous avons eu plusieurs maquettes de mospida pardon mais certaines étaient transformables d'autres ne l'étaient pas ce qui n'est pas plus mal parce que c'est déjà pas terrible quand les maquettes sont transformables même maintenant alors imaginez ce que ça donnait il ya 25 ans c'était pas la joie donc nous avons là en plus un modèle que j'aime beaucoup qui est le blow supérieur et ce ce ride armor ce cyclone comme on dit dans la version robotech et donc le cyclone de de yellow lancer qui est le chanteur de la série qui est un personnage un peu androgyne qui d'ailleurs on doit le chara design à yoshitaka amano et ce personnage donc à une moto armure assez particulière avec des épaules bourré à craquer de missiles et des bras qui n'ont pas de d'armes d'armes à feu on va dire mais qui ont des lames et qui lui permettent de lutter contre les invides sur terre de façon assez efficace j'aime beaucoup ce ride armor parce qu'en plus d'être un élégant design il est bleu et c'est une de mes couleurs préférées bleu marine et donc c'est c'est un kit que j'ai fait il ya quelques années pour le premier festival geekopolis donc si je me rappelle bien ça devait être en 2014 un truc comme ça 2013 ou 2014 j'essaie de le terminer à temps pour pouvoir l'exposer et rendre ainsi hommage au passage de du premier invité d'honneur de geekopolis qui était monsieur shinji aramaki mais je n'ai pas pu le terminer à temps donc là ça va être l'occasion je l'ai terminé donc depuis bien longtemps et là je vais vous le présenter et j'espère pouvoir l'amener à japan tour le 24 février prochain donc la boîte elle est d'origine c'est un kit qui date logiquement de 1983 comme je disais c'est du 1 15e il ya d'autres modèles qui existent à priori moi j'ai que cela je ne me rappelle pas avoir celui ci ou peut-être je ne sais plus faudrait que je vérifie à parler les rails d'armor il ya les armaux soldiers armaux tout ce qu'on voulait mais c'est les légios qui sont qui sont présentés ici là vous avez les dessins tels qu'on les voit dans le dessin animé ça permet quand même d'avoir une idée précise de ce qu'il faut mettre comme couleur sur la maquette et pour le reste bon bah c'est c'est la reprise des images principales donc on peut observer que là c'était à l'époque milienne donc à près 8 ou 10 euros actuel la maquette avait été réédité je crois à vérifier si c'était le cas ou pas mais je sais que les rails d'armor transformables avaient été réédité pour ceux qui étaient fixes je ne sais plus ce qu'il en est quoi qu'il en soit ce sont des maquettes qui maintenant sont très difficiles à trouver donc si vous tombez dessus surtout ne vous faites pas avoir pour les prix mais si vous avez un bon prix n'hésitez pas à les acheter la notice d'emploi là comme d'habitude la présentation de ce qu'il faut faire ce qu'il faut mettre surtout en couleur sur les pièces le montage est à l'ancienne donc toutes les pièces présentent la particularité de devoir être collées et poncées et donc pour mettre à plat les surfaces je vous dis pas le travail c'était assez folklo les mains sont un peu particulière mais comme c'est les mains de personnages humains et pas robotique c'est pas c'est pas super gênant mais ça fait un peu cartoon quand même certaines pièces se montent assez facilement j'ai bien aimé faire la tête et le casque de yellow en plus la tête est quand même assez ressemblante comme on le voit ici ils ont pensé à mettre les missiles pour les épaules il y a des pièces transparentes aussi pour les phares puisque au départ l'armure reste quand même reste quand même une moto hein le corps lui-même bah du coup il fait un peu étrange mais bon bah le torse est articulé avec le bassin et tout mais un peu comme un robot mais c'est un personnage humain à l'intérieur il ya quelques pièces transparentes encore une fois ici la part pour la visière et une fois terminée c'est supposé ressembler à ça voilà pas mal de planches de décalcos et là aussi c'était un peu folklo parce que c'était quand même pas tout jeune j'ai apporté quelques modifications donc sans tarder je vais vous montrer ce que ça donne en vrai en espérant qu'il ne tombe pas que les pièces ne tombent pas non plus oups j'essaye de l'approcher le plus près possible de la caméra pour éviter d'avoir à zoomer hop là donc bah comme vous le voyez je n'ai pas pu m'empêcher de faire non seulement un travail de peinture particulier mais de faire un petit brossage à sec et délimer un petit peu les angles pour le rendre un poil plus réaliste ce que j'ai modifié aussi c'est que là ce que vous voyez là ce sont des petits cabochons j'adore les petits cabochons et les pièces ici c'était donc deux pièces qui se joignaient pour faire la jambe comme vous voyez j'ai je pense parfaitement réussi à faire oublier qu'il y a des jointures maintenant par contre cette partie là c'était donc un rond qui devait être peint en jaune et non seulement le coller mais le poncer pour obtenir un rond parfait c'était un peu compliqué donc le plus simple c'était encore de couper la pièce en question et de remplacer par un cabochon qui de toute façon représentait le pas un phare mais bon une partie un peu un peu brillante de cette armure le les genoux j'ai mis une peinture un peu un peu brillante pour le rouge ici ça rend pas trop mal ça permet d'avoir comme dirais-je des petites différences de de teintes et ça je trouve que ça rend vraiment sympa voilà ça y est c'est tombé je vous ai épargné le remontage des pièces c'est toujours un peu délicat ça m'a pris un peu de temps donc voilà les joies du montage vidéo font que vous profitez du coup de nouveau de ce rail d'armor correctement monté je change un petit peu la hauteur du trépied parce que sinon on pouvait pas voir le visage je vais essayer de tourner ça de telle façon ou faire profiter de tout ça donc hop donc très content du résultat je parlais de partie transparente tout à l'heure c'est pas forcément le cas au niveau des épaules mais j'ai traité la peinture de telle façon à faire comme si c'était d'autres phares ici il me semble que ça rend pas trop mal avec une couleur un petit peu ambré et jaune là on le voit pas nécessairement mais donc il y a donc d'autres phares ici je m'amuserais pas à toucher quoi que ce soit mais croyez moi sur parole allez on va essayer priez avec moi hop je n'y arrive pas évidemment c'est de l'autre côté paf voilà là vous voyez que il y a donc les missiles à l'intérieur qui peuvent être lancés par yellow et ça tient très bien si ce n'est que les pièces ne tiennent pas elles du tout donc ah ça risque encore de tomber il y a un petit problème comme vous voyez de d'équilibre avec une telle armure sur le dos c'est pas étonnant alors j'aurais pu mettre des petits cabochons derrière mais comme je manquais de temps et que je voulais terminer à temps et que ça n'a pas été le cas finalement j'ai fait un truc tout bête ici pour l'arrière des pieds j'ai rendu compte que normalement il y aurait dû y avoir donc des points rouges qui n'apparaissent pas ici sur la notice mais qui je crois apparaissent parfaitement oups allez apparaissent parfaitement sur la boîte hop je vais avoir du mal je ne sais pas si vous voyez ici là une partie noire avec des points rouges qui n'apparaissent pas sur la maquette là et donc à la dernière minute ce que j'ai fait c'est que j'ai fait donc les petits carrés noirs une pointe de blanc et une fois que c'était sec sur la pointe de blanc j'ai mis du rouge transparent en Tamiya et ça rend très très bien en tout cas de loin c'est parfait j'ai utilisé un noir pneu comme on dit souvent pour les pneus ça tombe bien les décalcomanies ne rendent pas trop mal malgré leur âge ça a très bien tenu le seul gros problème que j'ai eu éventuellement c'était pour le blanc mais ça c'est habituel surtout avec le blanc mat ça a tendance à reprendre les couleurs qu'il y a en dessous et ça ça nécessite vraiment que pour les kits surtout que là les pièces étaient bleues au départ il faut vraiment harmoniser les pièces et leur mettre une autre couleur avant et la plupart du temps on utilise une peinture d'après qui est grise gris clair la visière j'ai dû la teindre je l'éteins comme vous voyez en bleu de toute façon c'était la couleur voulue elle était en couleur transparente claire habituelle j'ai mis du smokescreen pour l'autre partie transparente qui est derrière sa tête et ça rend très bien aussi voilà donc si ce n'est que les pièces ne tiennent pas trop et qu'il faut vraiment s'assurer d'une grande stabilité du kit ça reste quand même un kit malgré son âge que je trouve vraiment sympa et qui me rappelle de très très bons souvenirs tout simplement de la série Mospida et de la 3ème génération Robotech donc très bon kit à l'ancienne qui sera difficile de mettre dans une position aussi dynamique que sur la boîte il ne faut pas se leurrer mais qui rend vraiment très très bien et voilà donc fortement conseillé pour les fans de Mospida mais pas que et voilà donc j'espère que malgré les petits inconvénients de cette présentation et les pièces qui tombaient que cette présentation et cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire et partagez avec moi ce que vous en pensez et peut-être vos souvenirs sur Mospida n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de kit de SF